Générique ... Bonsoir. Les images de la mort de Kadhafi ont fait le tour du monde. C'était le 20 octobre 2011. Mais aujourd'hui, les secrets du dictateur empoisonnent toujours la vie politique française. Avec cette question, l'ancien président libyen a-t-il participé au financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Depuis un an, des juges français enquêtent. Ce soir, vous allez entendre un document exclusif. L'enregistrement d'une des dernières interviews de Mohamed Kadhafi. Il y affirme avoir financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Vrai ou faux ? Pour répondre à cette question, le journaliste Pascal Henry a convaincu des hommes de l'ombre de témoigner. Ce sont d'anciens membres de la garde rapprochée du dictateur et des français au cœur de cette affaire. Je m'appelle Pascal Henry. Je suis journaliste. Depuis 20 ans, j'enquête sur les affaires troubles de la République. Des affaires où les personnes mises en cause ne se bousculent pas devant micros et caméras. Du scandale du Crédit Lyonnais à l'affaire Elf, qui implique la gauche dans les années 90, aux ventes d'armes avec commissions occultes, qui éclaboussent la droite dans les années 2000, les dossiers s'empilent dans les bureaux des juges, des policiers, des journalistes. En 20 ans, j'ai bien compris que mon travail d'enquête ne débouchait pas toujours sur des preuves irréfutables. Alors, en mars 2011, le 16 exactement, ces images m'interpellent. A l'écran, Saïf Al-Islam, le fils aîné de Kadhafi. La France va bientôt bombarder son pays, et le voilà qui accuse le président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne, et nous en avons la preuve. Coup de bluff d'un adversaire acculé, ou début d'une nouvelle affaire. Trois mois après les déclarations du fils de Kadhafi, je me rends à Tripoli, la capitale libyenne, en pleine guerre. Je pars à la recherche de preuves sur un soupçon de financement au profit de Nicolas Sarkozy. J'ai pu entrer dans le quartier général. Les partisans du guide résistent encore au bombardement. J'y rencontre mes premiers contacts. On me promet des confidences. Pour plus tard. Aujourd'hui, Kadhafi est mort. Son clan est en prison ou en exil. Le pays plongé dans le chaos. Et mon enquête piétine. Kadhafi a-t-il financé le candidat Sarkozy pour son élection à l'Elysée en 2007 ? Quels étaient les rapports entre les deux hommes ? Entre les deux pays ? Qui était vraiment ce dictateur qui a soufflé le chaud et le froid sur la planète entière ? A peine arrivé au pouvoir par la force, en 1969, le colonel Kadhafi entretient de bons rapports avec la France. Il est reçu à l'Elysée. Il achète des armes et des avions de combat. L'idylle ne va pas durer. Très vite, l'homme qui tient son pays d'une main de fer commence à soutenir le terrorisme international, au Moyen-Orient, en Afrique, jusqu'en Irlande. Dans les années 80, il commandite des attentats. Berlin, en 1986, contre des soldats américains. Deux ans plus tard, c'est un Boeing de la Paname qui explose au-dessus de l'Ecosse à Lockerbie. Bilan, 270 morts. En septembre 1989, un attentat détruit en plein vol, au-dessus du désert du Ténéré, un DC-10 de la compagnie française UTA, causant la mort de 170 personnes. En représailles, l'ONU impose pendant 10 ans des sanctions sévères qui mettent le pays à genoux, en le privant de sa principale richesse, le pétrole. Au début des années 2000, l'embargo devient intenable pour la Libye. Kadhafi change de stratégie. Il accepte finalement d'indemniser les victimes de tous ces attentats. Pour les négociations, il peut compter sur son fils Saïf, le plus pro-occidental de la fratrie. Ce rapprochement entre la France et la Libye, Marcel Sécaldi en connaît l'histoire. Cet avocat a défendu l'état libyen. Je pars à sa rencontre. C'est aujourd'hui encore un proche du clan Kadhafi. Il défend les intérêts de quatre anciens dignitaires du régime. C'est Saïf et l'Islam qui a amené la Libye à se tourner vers l'Occident et à abandonner ou à mettre en suspens le soutien à tous les mouvements de libération qui se trouvent en Afrique, en Extrême-Orient, voire même en Amérique du Sud. La fin de l'embargo va permettre à la Libye de redevenir très riche. Elle peut désormais exporter tout son pétrole. La fin des sanctions lui permet aussi de récupérer les milliards de dollars gelés par l'ONU qu'elle avait investis partout dans le monde. Michel Skarbonki est un ancien député européen radical de gauche. Homme de réseau tourné vers l'Afrique, il garde des liens avec certains membres du clan Kadhafi. L'essentiel des investissements libyens pendant 30 ans se sont faits aux Etats-Unis et en Europe. En 40 ans de pouvoir, Kadhafi aurait investi près de 500 milliards de dollars dans le monde. 250 milliards pratiquement aux Etats-Unis, 250 milliards en Europe. De l'argent placé en espèces ou en or et de l'argent placé en actions dans les grandes entreprises. La Libye révolutionnaire avait donc le sens du capital, le vrai. Ce document détaille toutes les participations d'un des fonds d'investissement de la Libye, le Libyan Investment Authority. En tout, 64 milliards de dollars placés dans des entreprises mondialement connues comme Coca-Cola, Caterpillar, ExxonMobil et même Heinz, le roi du ketchup, aux Etats-Unis. En Europe, la Libye a des actions dans Nokia, Nestlé, les laboratoires Roche et une participation importante, plus de 7% dans Siemens. Mais ce fonds avait un goût prononcé pour les sociétés françaises. France Télécom, Vivendi, EDF, GDF, les ciments Lafarge, le groupe Danone. En tout, des actions dans les 70 plus grosses sociétés occidentales. Mais Kadhafi n'a pas placé son argent qu'en Occident. À coups de millions de pétrodollars distribués, il compte mener l'Afrique à la baguette. Kadhafi, pour jouer un rôle très important sur le continent africain et dans l'Afrique subsaharienne, distribue beaucoup d'argent, investi dans les mines, investi dans les hôtels, dans la construction d'infrastructures. En 10 ans, Kadhafi a dépensé 50 milliards de dollars en Afrique via un autre fonds d'investissement, le LAP, le Libyan African Portfolio. À la tête de ce fonds, il va nommer un homme de confiance, Béchir Saleh. Cet homme va jouer un rôle très important dans le jeu franco-libyen. Béchir Saleh, c'est un haut fonctionnaire libyen, un diplomate libyen, qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie libyenne en Afrique. C'est un des rares dirigeants libyens francophones. Il parle un français remarquable. Diplomate et gérant de fortune, Béchir Saleh est bien plus que cela dans le jeu politique libyen. Un homme peut m'en dire plus. Pour le rencontrer, direction l'Allemagne, où il vit. Il s'appelle Jean-Pierro Maï. Ce Camerounais a longtemps été au service de Béchir Saleh. Moi, je l'appelle le porteur d'ordre de Kadhafi. C'est celui qui avait pu avoir la confiance de Kadhafi, et celui en qui Kadhafi avait confiance pour donner un certain nombre d'ordres, afin que ces ordres soient réellement exécutés. D'accord. Voilà. Puissant donc ? Puissant parce qu'il était la voix de son maître, oui. Béchir Saleh établit un lien privilégié entre la France et la Libye. Tout cela sur ordre de Kadhafi. Il décide de donner le feu vert à M. Saleh, pour contacter les différents états de manière officieuse, pour leur dire, nous avons maintenant, le guide a maintenant envie de revoir la coopération entre les pays. Dans les années 2000, c'est lui, diplomate, qui recrée les liens avec la France. Il a créé, dès la mandature Chirac, jusqu'à la mandature Sarkozy, un certain nombre de relations, de très très bonnes relations, qui étaient de relations cordialité, de relations de travail. Il joue un rôle important avec les services français, il joue un rôle important avec les autorités politiques françaises. Et ce rôle ne s'est jamais démenti jusqu'en 2011. Voilà, il est l'homme de la France. Grâce à des hommes comme lui, les relations politiques et économiques entre la France et la Libye vont se lier à nouveau. En 2004, Jacques Chirac, président de la République, débarque à Tripoli. C'est la réconciliation. Dans la délégation, beaucoup d'hommes d'affaires français l'accompagnent. Les discussions ont porté sur des aspects économiques, notamment l'ouverture du secteur privé. Et le pétrole, dont la Libye possède 3% du total mondial. Derrière le guide, Béchir Salé, l'homme du rapprochement entre la France et la Libye. Je ne vais pas vous dire que c'était comme le métro aux orle-pointes, mais qu'il y a eu beaucoup de voyages. Selon Marcel Sécaldi, la Libye devient la poule aux oeufs d'or pour les industriels français. C'est vrai que c'était important parce que la Libye était rentrée de nouveau dans le concert des nations, que la Libye pouvait être un client potentiel important pour la France. Il ne se passait pas, par exemple, une semaine sans qu'il y ait des messages entre la France et la Libye. Voilà. Il ne se passait pas une semaine sans qu'il y ait un responsable français qui vienne. C'était des relations vraiment cordiales. Un témoin privilégié a assisté à toutes ces visites. C'était l'un de mes contacts lors de mon premier voyage en Libye, en juin 2011, pendant la guerre. C'était à Bab al-Azazia, le QG de Kadhafi. Ce témoin, c'est Zora Mansour, la numéro 2 des Amazones, la garde féminine de Kadhafi. Deux mois après ces images, elle a été capturée et torturée. Aujourd'hui, elle vit à Tunis, où elle s'est réfugiée. L'ancienne kadhafiste a fini par accepter une interview. J'ai rendez-vous dans cet hôtel du centre de la ville. Mais finalement, Zora Mansour refuse d'être filmée. A son insu, j'enregistre ce qu'elle dit avoir connu des relations franco-libiennes. Je suis dans l'entourage de Kadhafi depuis 1977. Je faisais partie de sa garde personnelle. Et j'ai travaillé en tant que conseillère politique au ministère des Affaires étrangères, sur le dossier France. Depuis 1990, je sais tout ce qui se trame dans les relations franco-libiennes. Ce que je peux vous dire, c'est que Kadhafi souhaitait un véritable partenariat avec la France et l'Union européenne en général. Le partenariat commence par des contrats d'armement. Bernard Chenel était aux premières loges. Ancien éleveur de chevaux en Normandie, il est aujourd'hui vendeur d'armes, notamment pour Thalès. Je le retrouve à Deauville. Cet intermédiaire officiel, je l'avais déjà rencontré au cours d'une autre enquête. Très tôt, il va se positionner sur ce marché libyen, très prometteur. La Libye va s'ouvrir, c'est un Eldorado. Alors moi, il est évident que j'ai saisi la balle au bon. Il était mon devoir d'aller prendre de vitesse les Américains, les Anglais, enfin tous les pays occidentaux qui allaient se précipiter vers cette nouvelle Eldorado. Bernard Chenel devient donc intermédiaire pour Thalès, un fabricant d'armes français auprès du colonel Kadhafi. Son contact, le général Abdurahman Ali Al-Sead, est le chef des achats militaires. Kadhafi, son souci, son obsession, c'est qu'il avait échappé au bombardement de Reagan, comme vous le savez. En 1986, les Américains avaient tenté d'éliminer Kadhafi en bombardant son QG. Ça avait beaucoup marqué et ils savaient, les généraux, Abdelrahman et différents entourages, ils ont dit, vous savez qu'on a des crotales qui sont de la défense aérienne. Des missiles, quoi. Des missiles crotales. Des français. Des missiles français, mais ils sont en mauvais état, il faudrait les remoderniser. Et j'étais donc l'initiateur de ce projet. À cette époque, un autre français effectue de nombreux voyages à Tripoli. C'est le fondateur de l'association parlementaire France-Libye, le député UMP Patrick Collier, compagnon de Michel Aliomari, à l'époque ministre de la Défense. Patrick Collier, je l'ai rencontré, il est évident qu'il était marié avec Michel Aliomari et que ça lui donnait des ailes en Libye. Ça lui donnait tellement d'ailes qu'il venait régulièrement à Tripoli voir le colonel. Des voyages qui font naître des soupçons. Dans une autre affaire, la justice saisit des carnets, ceux du général Rondeau, ancien chef des services de renseignement français. Le 19 avril 2005, le général Rondeau évoque l'affaire Paul, les initiales de Patrick Collier. Deux mois plus tard, il écrit que Denis Ranque, le patron de Thalès, s'inquiète de supposer commission libyenne au profit de Patrick Collier. Et il ajoute, ne pas chercher à en savoir plus, mais recueil passif d'informations pour prévenir MAM, Michel Aliomari. Mise en cause publiquement, Patrick Collier ne sera pas davantage inquiété. Il n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. Des soupçons alimentés par Kadhafi et sa conception toute personnelle de la courtoisie. Vous savez, le colonel avait une facieuse habitude qui était une bonne pour les visiteurs. C'est que les chefs d'État africains, quand ils rendaient visite, ils repartaient tout le temps avec une petite valise. Et quand ils arrivaient dans leurs pays respectifs, il y avait certaines sommes d'argent. C'était pour, comment on dit, le patron, un des patrons avait dit pour fluidifier les rapports. En 2005, un personnage qui connaît bien ce genre de pratique entre en scène. Ziad Takiedin. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Un intermédiaire en vente d'armes, bien connu pour ses liens passés avec le clan Baladur-Sarkozy. Il menait alors grand train dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Mise en examen à quatre reprises dans des affaires politico-financières, le franco-libanais a déjà effectué deux séjours en prison. Depuis, son immeuble a été saisi. Aujourd'hui, il n'a pas le droit de quitter la France et vit désormais dans un appartement à Neuilly. C'est là que je le retrouve. Son histoire avec la Libye, me dit-il, a commencé en 2005. Un jour en septembre 2005, un ami à moi, Libanais, me présente, Seyf al-Islam Kadhafi, donc le fils du colonel Kadhafi, à un dîner dans un restaurant à Paris. Le contact entre les deux hommes passe bien. Et Saïf al-Islam décide de lui ouvrir les portes de son pays. Donc, je décide d'aller en Libye et voir un tout petit peu la situation sur place, comment elle était. A Tripoli, Ziad Takhédine rencontre le colonel Kadhafi en personne, ainsi que les hommes forts du régime. Bagdadi Marmoudi, le futur premier ministre. Choukri Ghanem, le premier ministre et futur ministre du pétrole. Béchir Saleh, le trésorier du pouvoir. Abdallah Senoussi, le patron de la police politique. Et Moussa Koussa, le chef des services secrets. J'ai trouvé, moi, que la démarche du colonel Kadhafi était de dire « Pourquoi pas la France ? » De retour à Paris, Ziad Takhédine informe ses amis politiques. Et je vois Claude Guéant avec Sarkozy, candidat affiché à la présidence de la République. Donc, je le vois et je lui raconte ça. En 2005, le marché libyen s'ouvre. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, s'intéresse aux contrats commerciaux avec la Libye. Takhédine l'affirme, il est à présent mandaté par le duo Sarkozy-Géant pour agir en leur nom. Bernard Chenel, le vendeur d'armes, raconte la surprise de ses interlocuteurs libyens chargés de recevoir ce nouvel intermédiaire. Vous arrivez avec une lettre, à l'entête. Ministre de l'Intérieur, monsieur Sarkozy. Je recommande chaudement monsieur Ziad Takhédine, qui est un homme remarquable pour notre industrie. Thalès, ça m'a fait plaisir. Dassault, EADS, enfin toute l'industrie, le complexe militaro-industriel, je le recommande chaudement de travailler avec lui. Et il est très agréé par nous, par le gouvernement français signé Sarkozy. Et alors, Abdel Rahman m'a dit, moi c'était curieux, j'ai vu ce type arriver, il était au courant d'aucun contrat, ni de l'évolution, ni rien, ni dans un sens, ni dans un autre. Bernard Chenel n'a jamais eu sous les yeux cette lettre de recommandation. Mais il comprend qu'il est évincé. Quant à l'intervention d'une nouvelle intermédiaire, il a son explication, le financement politique occulte. C'est de la rétro-commission. Qu'est-ce que vient faire monsieur Ziad Takhédine dans ses affaires ? Ziad Takhédine affirme, lui, avoir eu une seule mission. Faire de Nicolas Sarkozy le principal interlocuteur des Libyens. L'équipe Sarkozy, Guéant, ont voulu tout accaparer, tout accaparer, dans les dossiers de ce qu'ils ont appelé sensibles, mais en réalité c'était tous les dossiers des affaires stangères, de la France. A eux seuls, le chef et son adjudant. Dès 2005, Claude Guéant, alors directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, multiplie les voyages discrètement en Libye. Zohra Mansour, l'Amazone de Kadhafi, se souvient de l'avoir croisé. Il y avait un conseiller de Sarkozy, Claude Guéant, celui qui a été ministre de l'Intérieur. Il venait rencontrer Saïf Al-Islam, le général Abdul Rahman et Abdallah Senoussi. En fait, Claude Guéant prépare une visite, celle de son ministre. Nicolas Sarkozy doit bientôt se rendre à Tripoli pour évoquer l'immigration et le contrôle des frontières, avec des contrats à la clé. Un déplacement officiel est pourtant, comme le montre ce document rédigé par Ziad Takédine, les préparatifs se font dans le plus grand secret. La visite préparatoire est inhabituelle. Elle doit revêtir un caractère secret. Pour cette raison, il sera préférable que Claude Guéant se déplace seul et que le déplacement s'effectue sans fanfare. Un secret défense absolu devra donc accompagner les préparations parallèles. En octobre 2005, Nicolas Sarkozy rencontre Mouammar Kadhafi pour la première fois. Entre les deux hommes, le courant passe bien. Nicolas Sarkozy s'impose comme un ami de la Libye. Deux ans plus tard, le 6 mai 2007. Un écart conséquent, voici le résultat. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République. D'après un proche de Kadhafi, à peine installé à l'Elysée, le nouveau président reçoit un coup de fil de Tripoli. Au téléphone, Mouammar Kadhafi. Ce contact m'en a remis la transcription. Voici ce que les deux hommes se seraient dit. Je réitère mes félicitations pour la confiance dont le peuple français a fait preuve en vous élisant, président. Monsieur le président, je suis enchanté de parler avec vous. Vous méritez pleinement le titre de guide suprême. Après les politesses, le business. Je souhaiterais donner un nouveau cadre à nos relations bipartites. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, je suis prêt à envoyer une délégation de reconnaissance afin d'étudier cette question. Dans le domaine de la défense, il serait bon que nous puissions oeuvrer concrètement avec la Libye. Puis le président Sarkozy se montre plus précis. Quelle est la personnalité que je peux rencontrer afin de discuter des questions délicates ? Peut-être Béchir ? Béchir Salé, l'homme qui a rapproché la France et la Libye, voit son rôle d'intermédiaire officieux confirmé. Nicolas Sarkozy lance enfin une invitation. Je vais rencontrer prochainement M. Béchir Salé et nous entendre sur votre visite en France. Sept mois plus tard, Sarkozy officialise en grande pompe cette lune de miel. Nous sommes en décembre 2007. Kadhafi plante sa tente à deux pas de l'Elysée. La République lui déroule le tapis rouge. Un homme se souvient de cette visite. Il s'appelle Mofta Missouri. Ce docteur en histoire a fait ses études à la Sorbonne. Pendant 15 ans, il a été l'interprète exclusif de Kadhafi. Le voici derrière le colonel en visite au château de Versailles. C'est à Tripoli que j'ai fini par retrouver sa trace. Deux ans après la mort de Kadhafi, la capitale libyenne garde les stigmates de la guerre. Voilà ce qu'il reste du QG de l'ancien dictateur. Si la ville offre une apparence paisible et commerçante, la Libye vit en fait au bord du chaos, menacée par des milices tribales. Même s'il avait pris ses distances avec le régime juste avant la guerre, l'ancien interprète de Kadhafi reste sur ses gardes. Il a accepté l'interview avec difficulté et à l'abri des regards dans cet hôtel modeste. Le séjour parisien du maître libyen, il s'en rappelle très bien. C'était d'abord une visite officielle à l'invitation du président Sarkozy. On est allé là-bas, on a chassé, on a fait des tours en ville, si j'ose dire. On a acheté même sur les quais de la Seine des bouquins d'Occase. La visite est controversée mais elle est le prix à payer pour tenter de décrocher des contrats. Sarkozy disait toujours au guide de la révolution qu'il était l'ami de tous les jours, qu'il n'était pas l'ami d'un jour. C'est sa façon de parler. Qu'il était prêt, n'est-ce pas, à aider la Libye, à revendre à la Libye ou à vendre à la Libye tout ce dont la Libye avait besoin. La Libye a signé 12 accords avec la France dont je me suis occupée directement parce que j'étais en charge du dossier France. Nous avons fait un accord pour acheter des Airbus, un réacteur nucléaire civil à Areva et des avions Rafale. Des avions Rafale que les équipes de Dassault avaient envoyés en Libye pour une démonstration en octobre 2007. Le contrat semble alors à portée de main. Mais selon Bernard Chenel, l'homme d'affaires évincé par Takhédine, cette vente n'avait aucune chance d'aboutir. Les militaires libyens avaient signé des accords secrets avec les Russes. Et les politiques français, affirment-ils, le savaient. Je savais très bien au cœur, étant dans l'affaire, que ça ne se ferait pas, que c'était les avions russes qui allaient être achetés. Le Rafale, c'était pour faire joli. C'était pour faire passer, le pouvoir politique français faisait ça pour faire passer toutes les petites combines qu'on pouvait faire, politico-financières, qu'on pouvait faire, alors, que ce soit M. Guéant, que ce soit M. Salé, M. Siaziata-Kédine, M. Machin, comme ça, il y a le Rafale, mais personne ne se faisait d'illusions. À Paris, Kadhafi ne signe pas de contrat. Seulement des promesses d'achat de 21 Airbus et des équipements militaires, à la clé 7 milliards d'euros. Mais pendant les 3 ans de lune de miel entre la France et la Libye, aucun contrat important n'ira à son terme. Fin 2010, le monde arabe se met à trembler. La Tunisie se soulève contre Ben Ali, suivie de près par l'Egypte. Le 15 février 2011, c'est au tour de la Libye. Une manifestation réprimée dans le sang à Benghazi marque le début de la révolte. Elle se répand partout en Libye. Très vite, Kadhafi veut faire savoir en France qu'il a la situation bien en main. A sa demande, Ziyad Takhidin lui organise à Tripoli une interview avec un hebdomadaire français. J'ai organisé une interview avec le président Kadhafi pour un journaliste qui m'avait demandé de la part du journal du dimanche. Le journaliste qui interview Kadhafi s'appelle Laurent Valdiguier. Tout se déroule comme prévu jusqu'à la dernière question du reporter. Val Valdiguier Le journaliste du journal du dimanche commence à dire on raconte que vous avez financé des campagnes politiques de partis politiques en France ailleurs et M. Sarkozy et moi je regarde le journaliste et je lui dis écoutez je vous demande de retirer votre question sinon je vous préviens je quitte tout de suite et je vous souhaite bonne chance pour sortir. Ziyad Takhidin refuse de traduire la question. A la fin de l'interview lorsqu'il quitte la tente Kadhafi prend Takhidin en aparté. Il me dit rappelez-moi la question qu'ils ont posée. Je la rappelle je lui rappelle en arabe et il répond en arabe et il lui dit en arabe et j'ai traduit chaque chose en son temps. Ça c'est le dernier mot. Pour Kadhafi ce n'est pas encore l'heure des révélations. Cinq jours plus tard le 10 mars 2011 moins d'un mois après le début du soulèvement Nicolas Sarkozy reçoit à l'Elysée les représentants des insurgés. Il lâche Kadhafi l'ami de toujours. Les mêmes qui se précipitaient à Tripoli qui se précipitaient à Sirte qui se précipitaient à la porte de la tente de Kadhafi à partir de 2011 de février 2011 n'ont cessé de dénoncer le tyran le dictateur etc. Ils ne comprenaient pas pourquoi Sarkozy avait changé son attitude ou ses attitudes vis-à-vis de Kadhafi d'une façon radicale. Pourquoi ce coup de théâtre ? Pourquoi ce volte-face ? La guerre n'est plus loin L'ONU va bientôt autoriser les frappes sur la Libye Pour Kadhafi le temps est venu de répondre à ces rumeurs de financement politique Le 15 mars 2011 la journaliste Delphine Minoui qui suit les événements à Tripoli pour le Figaro décroche la dernière interview de Kadhafi Elle est explosive C'est Kadhafi qui a choisi de me rencontrer moi parce que je travaille pour le Figaro parce qu'à l'époque c'était Nicolas Sarkozy et qu'on connaissait les liens étroits entre le journal et le président de la République Un 4x4 officiel attend la journaliste au pied de son hôtel Direction Baba la Zazia le quartier général de Kadhafi Un bunker je dirais très très protégé des murs d'enceinte de nombreux barrages des checkpoints Au loin on reconnaît cette bâtisse la bâtisse de Kadhafi qui avait été attaquée par les américains en 86 et puis la tente la tente de Kadhafi la même tente d'ailleurs qu'il avait emmenée à Paris quand il était venu rencontrer à l'époque Sarkozy et j'arrive sous cette tente et Kadhafi était déjà assis sur un fauteuil en plastique des lunettes complètement teintées et entre nous deux il y a Mofta Missouri et l'interview commence Delphine Minoui m'a confié l'enregistrement de cet entretien un document sonore exceptionnel posthume et encore jamais diffusé Qui sont à ce jour vos pays amis ? On y entend parfaitement les questions de la journaliste Les réponses du colonel Kadhafi Le tout traduit par Mofta Missouri Et puis je continue à lui poser des questions comme ça sur l'état d'avancée de la rébellion etc et je commence à le sentir très nerveux il fait des phrases très courtes il baille pour faire comprendre qu'il s'ennuie et arrive la question que je lui pose concernant Sarkozy Vous êtes connu pour être un ami de la France Est-ce que vous vous êtes senti lâché par le président Sarkozy ? Oui effectivement Vous avez été étonné ? Oui effectivement Kadhafi se redresse dans son fauteuil se racle la gorge et commence à me dire Moi je pense que mon ami mon cher ami Sarkozy a un désordre mental Et il affirme Moi j'ai été étonné Je n'ai rien dit Notamment c'est moi qui l'ai fait arriver au pouvoir en France Il a complètement changé de ton Il veut parler donc je le relance en lui demandant plus de détails Comment justement Il commence à me dire que oui à l'époque pendant sa campagne présidentielle Sarkozy lui a rendu visite Il était venu ici sous cette tente là et il m'a demandé un soutien financier si vous voulez et on l'a soutenu financièrement Il a gagné les élections Pourquoi à l'époque vous avez accepté de financer sa campagne ? Pour nous en tant que Libyens si le président de la république française gagnait les élections grâce à nos fonds c'est vraiment un gain pour nous Et la dame lui a demandé à hauteur de combien ? Vous avez financé l'essentiel de la campagne ou c'était juste une partie ? Je ne sais pas Il nous a demandé un montant on lui a donné le montant D'accord En liquide ? En chèque ? En chèque ? Je ne sais pas moi je ne suis pas concerné par les choses Il m'a juste précisé qu'il a donné des ordres au comptable et que le comptable a exécuté les ordres Pour les détails Kadhafi renvoie la journaliste vers Mofta Missouri Si vous restez ici je vais vous dire les montants exacts par le trichement du professeur Missouri Vous-même C'est-à-dire par moi-même Mais la journaliste doit rentrer en France Ce n'est que six mois plus tard qu'elle obtient la réponse et voici ce que le guide aurait confié à Mofta Missouri Professeur au fait il faut dire à madame Minoui que j'ai contribué financièrement à la campagne Sarkozy en hauteur d'une vingtaine de millions de dollars Il me l'a dit de sa propre bouche Il m'a dit ceci dans un moment d'abandon peut-être comme ça de confidence Il m'a dit qu'il avait contribué C'est la première et dernière fois que le chef d'état libyen affirme en personne avoir financé le candidat Sarkozy A l'époque en mars 2011 le Figaro a mentionné ses accusations dans cet article L'Elysée n'avait pas souhaité répondre à ce qu'il qualifiait de campagne de désinformation Le lendemain de l'interview du Figaro c'est le fils Kadhafi qui attaque à son tour Nicolas Sarkozy lors d'une interview accordée à Euronews à Tripoli Que pense le régime du président Sarkozy ? Tout d'abord il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve Nous sommes prêts à tout révéler La première chose que l'on demande à ce clown c'est de rendre l'argent au peuple libyen Nous avons tous les détails les comptes bancaires les documents et les opérations de transfert nous révélerons tout prochainement S'agit-il d'une manœuvre pour déstabiliser Sarkozy ? Aucune preuve n'accompagne ces déclarations Pourtant Ziad Takieddin est convaincu que l'Elysée s'inquiète des accusations du clan Kadhafi Il repense à ce qui lui est arrivé 12 jours plus tôt lors de l'interview organisée pour le journaliste Laurent Valdigui du journal du dimanche Après la rencontre Kadhafi met à leur disposition un avion pour le retour L'avion doit faire une escale à Londres pour y déposer Ziad Takieddin Coup de théâtre Ils sont contraints d'atterrir à l'aéroport du Bourget à Paris Trois voitures de police l'encerclent Les douaniers fouillent l'avion et trouvent une mallette appartenant à Takieddin Elle contient un million et demi d'euros Mais pour l'intermédiaire ils cherchaient autre chose Ils cherchaient quoi ? Les documents Quels documents ? Ils pensaient que pendant que j'étais là-bas j'étais là-bas pour chercher les documents Et vous aviez cette idée en tête ? Jamais de la vie Devant le juge Van Rimbeek le 9 mai 2012 Ziad Takieddin affirme que Claude Guéant lui a tendu un piège Je suis convaincu qu'il y a eu financement et que M. Guéant qui savait que j'étais en Libye a demandé mon interpellation Il devait être persuadé que je détenais des preuves de ce financement que j'aurais obtenu lors de ma visite en Libye ce qui explique d'ailleurs la fouille au corps que j'ai dû subir Il s'est dit il va aller pour chercher les documents Donc allons-y tuer Ziyad Takieddin alors en froid avec le tandem Guéant-Sarkozy représente une menace C'est lui qui a introduit Claude Guéant en Libye Lui aussi qui est témoin de la rencontre entre Sarkozy et Kadhafi à Tripoli en octobre 2005 Un tête-à-tête au cours duquel les deux hommes auraient parlé de financement politique pour la première fois Sarkozy part et moi je reste Je fus convoqué par M. Sanoussi et lui il me dit écoutez est-ce que vous pouvez me raconter un tout petit peu comment ça se passe chez vous les élections présidentielles je dis pourquoi qu'est-ce qui se passe et il me dit parce que Sarkozy a demandé au leader 25 millions de dollars dont il a besoin pour sa campagne présidentielle et là je vois le leader lui-même la nuit il me confirme Takiédine affirmant connaître le montant en dollars il a demandé 25 il a eu des témoignages détaillés qui accusent lui avant le financement nécessaire mais toujours aucune preuve pas de trace de versement d'argent pas de numéro de compte en banque tout cela ne serait-il qu'une grande opération de désinformation Nicolas Sarkozy a-t-il vraiment touché 20 millions de dollars de la Libye pour financer sa campagne de 2007 une partie de la réponse se trouve peut-être à Tunis c'est ici que certains membres du clan Kadhafi ont trouvé refuge pendant et après la guerre j'ai rendez-vous avec l'avocat du dernier premier ministre de Kadhafi Bagdadi Mahmoudi fuyant la guerre le Libyen est arrêté en Tunisie et incarcéré lors d'une audition devant un juge en octobre 2011 Bagdadi Mahmoudi aurait affirmé être impliqué dans le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy son avocat tunisien Mohamed Bakar était présent lors de cette audition les questions qui ont amené à faire un certain nombre de déclarations concernant les financements politiques français J'ai là l'original des minutes du greffier de la 10ème chambre alors là je vous lis République tunisienne ministère de la justice et à la page 7 il est protocolé question de l'avocat n'est-ce pas est-ce que vous êtes au fait de remise de remise ou de contribution du régime libyen à la campagne électorale du président Sarkozy oui répond Bardadi effectivement c'est moi qui ai présidé ou qui ai diligenté cette opération clair il dit ça oui et il donne des détails non 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 c'était pas l'objet d'une on le demandait pas d'ailleurs il confirme il confirme tout simplement voici le document que l'avocat me présente comme authentique je l'ai fait traduire la phrase est bien là à la question selon laquelle Bagdadi avait une implication dans le financement de la campagne électorale de Sarkozy il a confirmé maître Baccar affirme par ailleurs que l'ancien premier ministre libyen lui a dit lors d'un parloir avoir remis une valise d'argent à l'équipe de Sarkozy la scène qui se décrivait comme une anecdote de l'équipe électorale de Sarkozy et lorsque la valise a été ouverte dans un hôtel à Genève dont je n'ai pas le nom la valise s'est ouverte et il m'a dit qu'un conseiller de Sarkozy est monté au dessus pour l'arnacher de nouveau n'est ce pas parce que la somme ou les billets disons c'était disons qu'il fallait de nouveau les entasser dans cette valise et les ranger n'est ce pas des remises d'argent opérées à Genève par Bagdadi Mahmoudi une histoire dont Ziyad Takieddin a aussi entendu parler Mahmoudi Bagdadi venait avec l'argent à Genève et monsieur comment il s'appelle Claude Guéant allait le chercher l'argent et compter les valises avec un certain Philippe de son cabinet mais ça vous le savez comment ? par Mahmoudi Bagdadi c'est lui qui voulait raconter une accusation grave que nous n'avons pas pu soumettre à Claude Guéant il n'a pas souhaité nous répondre sous le dossier libyen depuis l'ancien premier ministre a été extradé en Libye où il attend son procès à Tunis un de mes contacts français proche des réseaux cadavistes me propose une rencontre un peu particulière c'est Pascal il m'a organisé un rendez-vous avec un certain Taher l'homme se dit journaliste et a des révélations à me faire il était très proche des cadavistes aux dernières heures de leur règne en 2011 pendant la guerre il aurait été arrêté à Tripoli puis torturé par des français il a porté plainte en novembre dernier contre la France pour traitement inhumain j'ai été enfermé pendant 72 heures sans eau ni nourriture pourquoi lui l'ont arrêté et torturé il cherchait des ministres qui ne s'étaient pas encore enfuis quelques journalistes ou notables qui avaient une influence en Libye c'est vrai que j'avais leur numéro de téléphone sur mon portable comme celui de Saïf ou de Saadi les fils de Kadhafi les fils de Kadhafi oui tous les fils de Kadhafi est-ce que vous avez participé d'une façon ou d'une autre au financement enfin au transport des fonds à destination de la France non mais j'en ai eu connaissance quand vous dites je sais ça veut dire quoi c'est-à-dire est-ce qu'il y a une date un moment un montant des gens qui ont été ce que je sais c'est qu'à une période de données qui correspond aux élections en France et le soutien de Sarkozy il avait besoin d'un certain montant et la Libye a versé cet argent à Sarkozy et c'était quoi le montant ? c'était combien ? 50 millions d'euros pour Sarkozy et 7 millions pour les intermédiaires de 20 on passerait à 50 millions un montant dont j'ai déjà entendu parler dans cette histoire entre les deux tours de l'élection présidentielle le 28 avril 2012 le site Mediapart lance un pavé dans la mare il met en ligne ce document ce serait le projet d'accord pour le financement de la campagne de Sarkozy par la Libye signé de la main de Moussakoussa le chef des services secrets libyens il autorise Béchir Saleh à procéder au versement secret un document jamais authentifié et sur lequel plane de sérieux doutes Nicolas Sarkozy porte plainte pour faux une enquête judiciaire est en cours pour Tahere non seulement le montant est exact mais la transaction aurait été filmée dans ces vidéos il y a les échanges les discussions et le détail du premier versement d'argent est-ce que si je vous les montre cela garantit la sécurité de Saïf Al-Islam ? quel lien entre les deux ? Saïf Al-Islam faisait partie des personnes qui s'occupaient de la distribution de l'argent lui Abdallah Senoussi et Béchir Saleh oui mais là on peut vous accuser de manipulations si on n'a pas un élément un peu plus précis moi je ne veux pas me mettre dans une situation où je peux me faire balayer il y a un groupe de personnes au niveau de l'état français qui sont mouillés dans cette affaire et moi j'ai peur pour moi et Claude Guéant vous avez rencontré ? ça se fait une transaction filmée la ficelle paraît énorme et pourtant un témoin nous assure que Kadhafi enregistrait discrètement toutes ces rencontres l'interprète du guide témoigne Moufta Missouri était aux premières loges les chefs d'état qui venaient en Libye parfois préféraient parler en tête à tête avec le guide mais ils oublient que toute conversation avec un chef d'état ou un un chef de gouvernement ou n'importe quel autre dignitaire était enregistrée avait une sorte de bloc-note ce bloc-note qui ressemble à un livre et à l'intérieur de ce calepin il y a un appareil qui enregistre et puis on transfère l'enregistrement sur un disque laser et que moi après leur départ je reçois l'enregistrement pour traduire ce qu'ils avaient dit donc j'étais au courant même si je n'étais pas là physiquement et ça c'était systématique systématique oui et ces enregistrements ont disparu c'est peut-être après le bombardement du quartier du QG ou bien on a transmis transféré ça à quelqu'un je ne sais pas des enregistrements des enregistrements audios circuleraient encore à Paris un homme dit en avoir reçu une copie c'est Michel Scarbonki l'ancien député français proche de Béchir Salé quand je m'étais intéressé au dossier libyen j'avais créé des liens d'amitié avec Mohamed Al-Bichari Mohamed Al-Bichari est un homme de 37 ans qui était un opposant à Kadhafi en avril 2012 l'opposant libyen rencontre Michel Scarbonki dans un restaurant parisien Michel il y a un groupe libyen qui a près de Tripoli a découvert donc des des cartons d'enregistrement de cassettes de Kadhafi je lui dis bon écoute il y a tellement de films sur la Libye qu'il faut qu'il y ait quand même un échantillon quelque chose il apporte cet échantillon et moi j'organise je me contente de ce rôle là parce que c'est pas dans mes fonctions j'organise un rendez-vous avec la DCRI et les GSE de façon à authentifier l'élément quelques jours après les gens que j'ai mis en face d'Al-Bichari l'appellent les gens des services français pour dire ça nous intéresse ça nous intéresse mais le contact avec Al-Bichari est brutalement rompu trois semaines après Al-Bichari qui est à Tunis meurt d'une crise diabétique il était alors il avait le diabète il avait le diabète et on peut mourir d'une crise diabétique il est mort dans la villa qu'il occupait à Tunis la veille de prendre l'avion pour revenir à Paris et ces documents ils sont où alors maintenant ? on peut imaginer que le commando après les a vendus à d'autres à d'autres bien sûr vous savez j'imagine que des services étaient prêts à payer très cher ce type de document donc ça a peut-être été récupéré par d'autres surtout quand ça implique des personnalités occidentales diverses et variées mais lorsqu'il s'agit de savoir quelle est la personnalité qui se cacherait derrière cet enregistrement Michel Scarbonqui reste prudent était-ce une voix d'homme ou une voix de femme française ? oui vous pensez que ça pouvait être un homme un homme politique français ? peut-être mais je ne vais pas chercher à creuser je ne pose aucune question il y a des affaires vous savez il faut savoir s'arrêter à temps qui détient ces enregistrements aujourd'hui ? cette piste s'arrête là pour l'instant pour savoir s'il y a eu financement à destination de la France je remonte une autre piste les traces bancaires sous Kadhafi chaque mouvement d'argent suivait une procédure bien précise le chef comptable envoie ses collaborateurs à la banque centrale pour prendre de l'argent liquide et puis il met ça dans un coffre-fort et puis dès que des instructions arrivent soit de la part du guide ou bien de Béchir etc donc il prépare la somme dans une enveloppe avec une sorte de bordereau pour la signature et le destinataire signe ou bien son représentant ou bien le directeur de cabinet lui-même à savoir Béchir quand ils demandent de l'argent à la banque la banque doit recevoir un ordre pourquoi il faut une référence donc la banque a le pourquoi et comment quand l'argent est retiré en liquide ou autre ou transfert il est mentionné les raisons de ce transfert ou cette montant liquide et à qui ils ont donné c'est là où monsieur Béchir Saleh avait des documents Béchir Saleh l'homme est au coeur des relations franco-libiennes il connait tous les secrets financiers entre Tripoli et Paris est-ce pour cette raison qu'il a été le seul homme du clan Kadhafi protégé par la France son parcours depuis la guerre pourrait l'attester fin août 2011 à la chute de Tripoli il fut la Libye et rejoint Djerba en Tunisie mais sa sécurité est menacée selon Ziyad Takiedin il est exfiltré avec l'aide discrète des autorités françaises il a été extirpé du Tunis où il était par un avion de Dassault accompagné de l'ambassadeur de France monsieur Boris Boyon donc il monte dans l'avion il ramène en France et voilà l'opération a lieu en novembre 2011 pendant plusieurs mois l'ex-directeur de cabinet de Kadhafi va vivre en toute tranquillité dans la capitale grâce à un contact j'ai retrouvé sa résidence parisienne pas vraiment une cache mais un confortable appartement de 300 mètres carrés avenue Foch mon contact y habite désormais il m'a ouvert les portes donc vous êtes ici dans l'appartement où a vécu Bachir Saleh son épouse et ses enfants ils ont vendu l'appartement officiellement en février je crois 2013 et ils avaient quitté cet appartement au mois de juillet 2012 et c'était quand vous êtes rentré c'était exactement comme ça rien n'a été touché depuis que Bachir et son épouse et ses enfants sont partis et il n'y avait pas d'objet personnel il y avait des cartons qui étaient mis dans une des pièces mais qui ont été saisis par la police et les autres cartons sont repartis donc on a pris du sud à la demande de l'épouse de Bachir Saleh il se trouverait donc là-bas à priori oui donc rien n'a bougé et là je vois à gauche une sorte de sabre c'est ce qui reste oui c'est à lui c'est ce qui restait et dans les cartons les cartons ont été saisis donc lorsque j'étais présent pour la police pendant la perquisition il y avait des objets personnels des vêtements des objets de cuisine des jouets pour les enfants et des documents personnels qui prouvent que Bachir était présent au moins au mois de juin et juillet 2012 et en fait c'était sa planque non non sa femme vivait ici sa dernière femme vivait ici avec ses enfants sa planque je pense pas parce que a priori il était il se baladait un peu comme il voulait et il payait combien ? 13 104 euros par mois plus après tous les frais parce que toute la décoration a priori il y en a pour plus de 300 000 euros 4 mois 4 mois après son arrivée en France le 15 mars 2012 Interpol diffuse un avis de recherche internationale contre Bachir Salé à la demande de la Libye l'homme doit être arrêté partout dans le monde pour trahison et détournement de fonds les autorités françaises ne peuvent ignorer la présence du Libyen en France pourtant personne ne donne l'ordre de l'arrêter c'est une photo qui va troubler sa retraite le fugitif est aperçu à Paris déambulant tranquillement près du boulevard Saint Germain il y a une photo alors qu'on sait que ce monsieur était quand même recherché par les autorités libiennes et il était en fait en France mais vous pouvez être recherché par qui vous voulez à partir du moment où les autorités françaises vous laissent tranquille où est le problème donc elle l'a protégé oui on peut considérer ça comme ça mais s'il a rendu des services à nos services et à nos autorités pourquoi voulez-vous qu'on ne le protège pas quand même c'est la moindre des choses mais parce que c'était le facteur de Guéant et d'Yat Akeddin auprès de Kadhafi un facteur c'est important qui porte les plis au guide et il savait des choses pour ça le lendemain de la publication de la photo le trésorier de Kadhafi parvient à quitter discrètement la France il est vrai qu'il a sa vie en danger sa vie est en danger Béchir Saleh est aujourd'hui protégé par l'Afrique du Sud dont Kadhafi a largement financé les responsables politiques depuis le 19 avril 2013 la justice française enquête sur les accusations de financement occulte de la campagne de 2007 le 9 janvier dernier à Paris l'ancienne chef des Amazones Zohra Mansour a été interrogée pendant 8 heures par le juge en charge de cette enquête à l'issue de mes investigations j'ai réuni de nombreux témoignages mais comme souvent dans ces affaires les éléments matériels sont absents malgré mes demandes d'interview les hommes mis en cause restent silencieux trois des accusateurs Saïf Al-Islam le fils de Kadhafi l'ancien premier ministre Bagdadi Marmoudi et Abdallah Senoussi l'ancien chef du renseignement attendent la fin de leur procès dans des prisons libyennes nous retrouvons sur ce plateau Michel Skarbonki député européen de 97 à 2004 sous les couleurs des radicaux de gauche bonsoir bonsoir vous êtes consultant international aujourd'hui spécialiste de l'Afrique et Pascal Henry auteur de l'enquête que nous venons de voir bonsoir bonsoir Pascal nous avions bien sûr lancé une invitation pour ce plateau à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant ils n'ont pas donné suite Pascal je me tourne d'abord vers vous quelle est leur position dans cette affaire et qu'est-ce qu'on vous a répondu exactement je les ai contactés une première fois au cours de mon enquête pour leur demander des explications sur telle ou telle partie et puis pas de réponse ou en tout cas ce qu'on m'a dit c'est qu'on ne souhaitait pas alimenter la polémique et j'ai fait une deuxième salve je dirais d'invitation pour ce plateau pour venir sur l'émission s'expliquer et j'ai eu la même réponse c'est à dire qu'on n'a pas avancé d'un iota c'est à dire que c'est les gens qui ne s'expriment pas donc on ne peut pas avoir le contre-champ je dirais de cette enquête c'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit de cette partie là alors l'exclusivité de pièce à conviction ce soir c'est évidemment cet extrait de l'interview réalisé par notre consoeur du Figaro Delphine Minoui on y entend vous avez entendu Mouhamar Kadhafi affirmant qu'il a répondu à la demande de Nicolas Sarkozy de financer sa campagne Pascal dans cette interview Kadhafi ne parle pas spontanément il faut le souligner de Nicolas Sarkozy alors il faut dire deux choses la première c'est que le contexte est quand même extrêmement tendu on est deux jours avant le vote de la résolution qui va autoriser les bombardements sur la Libye donc il y a une vraie tension et curieusement paradoxalement on peut dire Kadhafi était un peu il a l'air serein assez tranquille et la façon dont il aborde l'affaire je dirais l'affaire du financement et finalement on n'a pas l'impression que c'est un missile qu'il veut lancer on a l'impression qu'il le prend comme une infidélité qu'on lui aurait faite que Sarkozy aurait faite à la Libye ou à Kadhafi et on n'a pas le sentiment que c'est de la revanche or je pense bien qu'il y a quand même cette idée là derrière sa tête même si je n'y étais pas mais on sent qu'il y a quand même une idée de régler des comptes oui il y a un règlement de comptes mais qui n'est pas prémédité totalement puisqu'il s'exprime de façon tout à fait fluide on n'est pas dans l'animosité Michel Skarbonki vous avez évidemment entendu cet extrait on va y revenir vous avez rencontré Mouammar Kadhafi vous avez reconnu sa voix sur cet enregistrement oui 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 elle est bien audible c'est sa voix oui tout à fait puis celle du traducteur à côté mais en arabe c'est sa voix alors vous avez rencontré Kadhafi vous avez été impliqué pour trouver une solution de paix avant que ce conflit cette guerre n'éclate vous l'avez rencontré en tête à tête en juillet 2011 trois mois avant sa mort est-ce que vous pouvez nous dire comment il était à ce moment là oui j'avais en fait avec des amis africains on pensait cette guerre quelque part un petit peu injuste la protection des populations de Benghazi n'impliquait pas que l'on s'attaque totalement à la Libye et que l'on change de régime même si monsieur Kadhafi pouvait être un personnage discutable et condamnable et donc on avait décidé de faire une mission pour regarder de près la situation alors que je n'avais jamais travaillé en Libye et j'avais aucune relation avec ce pays quand je l'ai rencontré ça durait 7 minutes parce qu'il y avait des problèmes de sécurité que vous pouvez imaginer aisément et c'était entre Tripoli et Sirte dans un lieu une maison bonkérisée etc et l'homme était j'ai eu droit à une diatribe pendant 3 minutes une diatribe terrible sur la France et le président français surtout sur le président français et ensuite on a parlé 4 minutes du plan de paix il était à ce moment là fatigué il parlait difficilement il était plein de rancœur et il était en difficulté la guerre commençait à s'enliser mais en même temps il commençait à perdre de plus en plus de positions vous nous dites il vous a parlé du président français qu'est-ce qu'il vous a dit est-ce qu'il revient qu'est-ce qu'il vous dit précisément il m'a trahi il m'a trahi je lui avais fait confiance je comprends pas son attitude etc il parle que de ça il parle comme la trahison d'une amitié ou d'une relation particulière mais c'est tout est-ce qu'il vous semble crédible on l'a souvent décrit comme un dictateur fou sanguinaire là il est acculé par cette offensive on reste pas 42 ans au pouvoir si on est fou il vous semblait crédible oui oui tout à fait l'homme est épuisé il avait probablement peu dormi il dormait très peu etc il était peut-être même sous l'effet de cachet etc ou de médicaments pour tenir le coup je l'ai trouvé très épuisé mais il s'exprimait il s'exprimait correctement lentement mais correctement alors vous avez rencontré aussi monsieur Béchir Saleh on le voit dans le reportage oui tout à fait le misi de minicide de Kadhafi est-ce qu'avec lui est-ce que lui a déjà évoqué cette question du financement occulte de la campagne de 2007 de Nicolas Farkozy non Béchir Saleh au moment où je le rencontre à Tripoli et je l'ai rencontré ensuite à nouveau fin juillet avec d'autres anciens parlementaires européens qui m'avaient accompagné et ensuite je l'ai rencontré à Paris bien sûr lorsqu'il est arrivé en France on a à ce moment là à Tripoli on n'aborde pas ces problèmes là on est là pour parler du plan de paix et d'une sortie à la crise et on y contribue comme des délégations parlementaires chinois américains ou russes qui sont présents au même moment à Tripoli au mois de juin juillet août on n'aborde pas les problèmes de financement pourtant il est beaucoup cité monsieur Béchir Saleh comme étant celui qui envoie les messages celui qui donnerait Béchir Saleh Béchir Saleh est l'homme de la France Béchir Saleh depuis 1995 est l'homme des relations particulières entre la Libye et la France et des relations politiques c'est l'homme des relations avec nos services les services secrets c'est l'homme des relations pour les intérêts français parce que c'est un francophone et c'est un des rares libyens qui est un francophone et qui est tourné naturellement vers la France les autres sont tournés vers la Russie vers la Chine ou vers l'Italie ou la Grande-Bretagne mais pas naturellement vers la France donc il faut l'avoir à l'esprit Pascal Henry on imagine qu'à l'Elysée on suit cette affaire de très près Ah oui d'autant que pour Nicolas Sarkozy c'est vraiment c'est peut-être l'unique casserole judiciaire qui peut rester dans les différents dossiers qui ont été évoqués ces dernières années l'affaire Bittancourt etc le dossier libyen c'est la vraie casserole et donc de l'autre côté c'est peut-être une aubaine pour l'Elysée dans la perspective des élections présidentielles de 2017 on peut se dire qu'il y a des intérêts en jeu assez forts Michel Skarbonki vous êtes politiquement proche de François Hollande on parle aussi d'une équipe rapprochée qui suit ce dossier qui est très au fait de tout ça est-ce que vous nous le confirmez ? Non à ce moment-là à l'époque ? Non aujourd'hui autour de François Hollande Aujourd'hui je pense que vous savez je pense que le président de la République a suffisamment de champs d'action et de difficultés à gérer le pays pour ne pas avoir comme préoccupation essentielle il laisse faire la justice il y a des juges qui enquêtent il faut laisser travailler les juges maintenant que le ministre de l'intérieur ou que d'autres surveillent ce dossier plus particulièrement probablement Je vais vous donner un exemple la fille d'Abdallah c'est aussi le patron de la police secrète et le beau-frère de Kadhafi sa fille est venue plaider à l'Elysée la cause de son père qui est emprisonné à Tripoli il faut se rappeler quand même qu'il est considéré comme responsable des attentats du vol UTA mais il a des secrets évidemment sur les financements politiques Takedin le dit dans l'interview ou dans le film comme quoi c'est lui qui vient lui demander comment on fait pour financer une campagne électorale en France On l'a entendu dans votre reportage On va en venir aux preuves Pascal parce qu'il y a beaucoup de témoignages un faisceau évidemment de présomptions que vous dessinez qu'est-ce qui peut exister comme preuve matérielle du financement secret qui est évoqué dans votre reportage de ces financements libyens la banque centrale libyenne on en parle il y a ces enregistrements La banque centrale il y a des documents peut-être que Monta Missouri l'interprète a gardé quelques éléments il ne me l'a pas dit mais c'est possible en tout cas à la banque centrale il y a des choses mais sauf qu'aujourd'hui le pouvoir a changé à Tripoli et donc ceux qui détiennent le pouvoir sont ceux qui ont été soutenus par la France du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy et quand j'étais à Tripoli ils m'ont tous dit nous on serait très embêtés si on nous demande ce genre de choses parce que Nicolas Sarkozy nous a aidés à lutter contre cette répression ou en tout cas contre Kadhafi il y a cet échange entre vous deux pendant le reportage où Pascal évoque le fait que vous avez eu Michel Scarbonki en main un de ses enregistrements oui tout à fait grâce à moi Mohamed Al-Bichari qui était le fils de l'ancien ministre d'affaires étrangères de Kadhafi qui avait été tué dans un accident de la circulation mais qui en fait était une liquidation en 97 parce que le personnage prenait trop d'importance Mohamed Al-Bichari avait des amis qui étaient un opposant à Kadhafi un opposant à Kadhafi c'est ça que vous l'expliquez dans le reportage mais pour aller plus loin parce que ce monsieur Al-Bichari il est mort juste avant de venir à Paris est-ce que vous pensez que c'est une mort naturelle il y a beaucoup de disparitions à ce moment-là il y a l'ancien ministre libyen dans le Danube qui est noyé qui meurt en Autriche je crois à Vienne dans la capitale de l'OPEP dont il avait été un des principaux personnages d'ailleurs à l'époque de Kadhafi c'est troublant pour vous tout cela ? oui c'est troublant parce que dans ce type d'histoire il n'y a pas de hasard mais Al-Bichari était vraiment diabétique et donc un diabétique si vous êtes seul vous pouvez mourir etc le problème c'est que quand il porte cette cassette c'est une cassette cryptée que lui a remis un commando qui a saisi cela près de Tripoli dans une villa appartenant à Sénoussi vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dans cet enregistrement ? parce que c'est des documents que vous ne pouvez pas écouter seuls des services très bien équipés peuvent décrypter ce type de documents et ceux qui ont décrypté ne vous n'ont rien dit ? non on ne m'a rien mis parce que je me suis contenté par contre ce que je savais c'est que les Libyens quand Al-Bichari me donne cette cassette et quand il la remet devant moi il me dit que c'est une voix d'homme français voilà après on nous a expliqué que c'était une voix de femme bon alors est-ce qu'à votre avis un enregistrement d'une rencontre et de propos entre Nicolas Sarkozy et le colonel Kadhafi peut exister peut avoir été enregistré tant en audio qu'en vidéo je ne crois pas pour une simple présence c'est que quand il y avait des enregistrements qui étaient faits ils étaient faits dans le palais présidentiel de Kadhafi ils n'étaient pas faits sous la tente donc ils étaient faits dans un lieu fermé qui permettait et de filmer et d'enregistrer et pas sous la tente alors que je sache M. Sarkozy n'a jamais été dans un lieu fermé avec M. Kadhafi à Tripoli en tout cas en Libye donc je pense par contre il y a des personnalités françaises qui ont sûrement été enregistrées comme des britanniques des américains comme tout le monde il a enregistré de 1991 à 2011 donc il y a des milliers d'heures d'enregistrement il y avait 70 cartons avec des milliers de cassettes des petites cassettes comme ça et donc il y a tout un travail qui a intéressé apparemment les services français mais ensuite on ne sait plus ce qui s'est passé puisque Al Bichari étant mort il n'y avait plus de lien donc qui l'a récupéré qui a récupéré ces documents est-ce que ce sont les américains est-ce que ce sont les britanniques le Qatar l'Arabie Saoudite la France le jeu est ouvert qu'est-ce qui pourrait faire que ces preuves sortent ou qu'elles ne sortent jamais alors j'ai envie de répondre une chose sur un des témoins assez particuliers que j'ai interviewé à Tunis qui s'appelle Taher qui est un un cadaviste un militant convaincu j'allais dire lui enfin eux ils sont dans un jeu de une sorte de chantage politique oui ils négocient on voit bien ils négocient de la sécurité pour Saïf Ali voilà et pour eux-mêmes c'est-à-dire que c'est ça on parlait tout à l'heure de l'Elysée ils essayent d'obtenir une sorte de sauve-conduit ou une reconnaissance et en échange de documents qu'ils disent détenir alors donc il y a un jeu une sorte de chantage on peut dire ou en tout cas de deal pour à la fois dire ok vous nous reconnaissez et on vous donne des éléments qui pourraient être contre Nicolas Sarkozy Michel Escarbon qui pensait que ça peut sortir un jour toute pièce secrète ta vocation un jour ou l'autre à sortir à faire apparition on va revenir Pascal à la difficulté vous parliez de Tahir qu'on voit dans le reportage la difficulté que vous avez eue pour qu'on comprenne bien la force de ces témoignages à recueillir justement toutes ces interviews c'est des gens qu'il a fallu convaincre qui au dernier moment parfois on dit non finalement on dit rien absolument c'est à dire que moi j'avais disons que j'avais une visibilité on va dire puisque j'étais allé à Tripoli pendant la guerre en 2011 j'avais rencontré un certain nombre de personnes des proches de Saïf à l'Islam etc et donc ils savaient qui j'étais mais ça a été extrêmement difficile plusieurs fois ils m'ont annulé les rendez-vous je suis allé trois fois à Tunis pour finalement obtenir l'interview de Tahir pour Missouri à Tripoli donc l'interprète le traducteur de Kadhafi ça a été aussi très dur parce que il a accepté de me rencontrer j'avais une bonne introduction auprès de lui mais il a refusé la caméra ça a été mais des heures et des reports et des reports et des reports et il me disait oui oui on se voit on se voit Inch'Allah On a vu que Zora Mansour l'ancienne numéro 2 des Amazones de Kadhafi qui est interviewée dans le documentaire elle a été entendue très récemment par la justice est-ce que d'autres témoins d'autres personnes Pascal que vous avez rencontré vont être entendues également Oui j'ai appris récemment c'était hier je crois que Mosta Missouri justement va être entendu par la justice française mais il n'est pas actuellement en France mais le juge en charge de cette enquête sur le financement éventuel de la campagne de 2007 a envoyé un policier de la police judiciaire donc pour entendre le témoignage de Mosta Missouri qui donc va rentrer dans la procédure en cours actuellement Alors au coeur de votre enquête Pascal évidemment on l'entend on le voit on le sent presque ce sont ces pétrodollars ces dollars qui affluent qui auraient afflué on parle de au total quand on résume tout ce qui aurait été dispersé donné dans le monde 500 milliards de Kadhafi qu'est-ce qu'ils sont devenus Votre reportage aujourd'hui sur les financements de Kadhafi est remarquable mais vous pourrez faire Madame Loison bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye parce que au moment où il y a la guerre en 2011 la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux Etats-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde Australie, Canada etc. ils sont placés soit dans des entreprises dans des participations d'entreprises grandes entreprises vous l'avez très bien montré dans le reportage soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques qu'est devenu cet argent ? on sait qu'officiellement l'OTAN et les occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT donc les 500 milliards dont on parle et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain mais où est cet argent ? donc les banques et les Etats qui ont fait la guerre la France les Etats-Unis la Grande-Bretagne savent très bien où est cet argent donc qu'est devenu cet argent ? pourquoi est-il encore gelé ? s'il a été dégelé où est-il ? voilà un exemple à Paris il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'un milliard un milliard d'euros dans la FNAC dans la FNAC merci infiniment à tous les deux merci Michel Scarbon qui est venu nous éclairer merci Pascal pour cette enquête édifiante merci à vous pour votre attention on se retrouve évidemment le mois prochain sur France 3 pour une nouvelle enquête de pièces à conviction très bonne fin de soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501